À chaque fois, il leur faut une salle un peu plus grande. Ce soir-là, 500 fans, la capacité maximale des lieux, sont venus voir des duels. Ici, les armes sont démeaux. En une minute, il faut terrasser en rythme et en rythme l'adversaire de la soirée. Littéralement, à côté de toi, j'ai l'impression d'être 11 pieds 3. C'est quoi ? C'est quoi ? T'as arrêté de grandir à 10 ans ? Non, t'es trop petit. Avec mon gros pif, j'ai peur de t'aspirer par accident. Tous les coups sont permis, sans aucun tabou. Merde, gros nez ! Quand je dis gros nez, c'est pas parce que je dis que t'es un gros nez, c'est parce que je fais du verlan pour les Français. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ce que c'est ? Oh non ! Sans brède ! C'est les races, tant que c'est pas de la haine, tant que c'est pas de la haine, comme si tu dis « Ah, je taille, c'est du mec de merde » ou que je le traite de style Wong de merde, c'est comme non, c'est tout cool. On est là pour amuser la foule et s'amuser aussi en même temps. Les duels sont départagés par des juges, des amateurs de rap qui repèrent ici de nouveaux talents. Francophones, cette ligue québécoise a imposé le français dans un océan anglophone. Pour nous, c'est important que ce soit en français parce que c'est la langue qu'on utilise pour s'exprimer. On perdrait énormément de subtilité dans la création en traduisant tout, en faisant ça en anglais. De toute façon, il y a déjà des plateformes anglophones pour les gens qui veulent le faire. Donc c'était très important de créer la première ligue francophone. A peine deux ans après cette création, la ligue World of Battle de Montréal compte déjà 8500 membres et a inspiré d'autres ligues au Québec, au Canada et jusqu'en France. Un terrain d'expression libre pour futurs rappeurs qui s'offrent ici un avant-goût du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada